Vous connaissez Rose, la chanteuse ? La liste, c'est le tube de son premier album. Et bien je vais vous raconter ce qui s'est passé après le succès de son premier album. Une descente aux enfers, sur fond de dépression, d'alcool et de cocaïne. Une histoire que je tire de son livre Kérosène, aux éditions Ipanima. Elle sera là tout à l'heure. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. J'aurais préféré avoir des excuses, des pas emboiteux, une histoire de famille tordue. Mais en vérité, mon enfant, c'est une publicité pour le bonheur. Nous habitons une petite résidence dans les collines de Nice, avec un terrain de tennis, une piscine. J'ai un grand frère, Johan, et assez vite une petite sœur, Anna. Je partage ma chambre avec elle jusqu'à ma majorité. Je m'occupe d'elle souvent. Et elle dira plus tard. Moi, j'ai deux mamans. Il y a une folle et puis une normale. Le samedi matin, on se réveille au son de la guitare de mon père. Il est là, sur la terrasse, torse nu. Il joue les succès de ses idoles. C'est lui qui nous initie à la musique, qui nous apprend la guitare. La guitare, c'est ma langue paternelle. C'est un artiste contrarié, mon père. Il aurait voulu. Il aurait peut-être pu. En attendant, il nous invente des berceuses. Et il nous fait découvrir sa collection de vinyles. Stevie Wonder, Bob Dylan, David Bowie. Lui, il est arrivé, adolescent d'Algérie. Et ma mère d'Italie. Et leur route s'est croisée à 17 ans dans une boîte de nuit, à Nice. Et la vie a fait le reste. Ils ont commencé à travailler tôt. Ils ont exercé ensemble le métier d'étalagiste. Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux ? Ils ne se sont pas posé la question. Ils ont toujours été d'humeur jouviale, égale, jeune, beau, insouciant. Leur insouciant, c'est la plus grande part de mon héritage. Pourtant, je suis une adolescente compliquée. Je m'emporte. Je claque les portes. Je teste sans cesse les limites de mes parents. Et je fume. Et je vole tout ce que je peux voler dans les magasins. Des bonbons, du maquillage, des disques. Et avec ça, je tombe amoureuse tout le temps, à tort et à travers. Et je choisis toujours des garçons qui ne s'intéressent pas à moi. Et qui me font du mal. Et donc, je noircis des dizaines de cahiers où chaque poème est dédié à des initiales associées à un garçon qui n'a pas la moindre idée du culte en rime que je lui voue. Je découvre que souffrir est une source d'inspiration. A part ça, je suis connu, ou plutôt inconnu au lycée, pour mon absentéisme. Je suis la première et la seule de ma fratrie à rater mon bac. Je l'aurai l'année d'après, en candidat libre. Il a souvent fallu que je m'y reprenne à deux fois, dans la vie. J'ai 20 ans, et je m'inscris à la fac de droit de Nice. Et là, je rencontre Johanna. On devient inséparable. Pour la première fois, j'ai l'impression que quelqu'un me comprend. Elle voit en moi des qualités que je ne soupçonnais pas. Le soir de mes 22 ans, nous décidons de sortir dans un bar mythique du vieux Nice, le Pompéi. C'est un endroit où on commande des shots de tequila au maître. Je n'aime pas l'alcool en soi, mais l'ivresse, ce vertige, oui. Ce soir-là, il y a un groupe sur scène. Et comme c'est mon anniversaire, Johanna a une idée. Allez, Keren, va chanter avec eux. Allez, laisse-moi aller leur demander. Le chanteur doit douter de mes capacités. Je viens de renverser le plateau du serveur pour la troisième fois. Mais il accepte. Et j'enchaîne. Bob Marley, les Cranberries, Suzanne Vega. Et on m'offre des vers. Et les gens m'écoutent. C'est le super pouvoir de la fille qui joue de la guitare. Et quand le bar ferme, on enchaîne. Dans un autre sanctuaire de la nuit niçoise, l'Oxford. Bondé, irrespirable. Dans un coin du bar, il y a Arthur avec sa guitare. La clope au coin des lèvres, il fait chanter les gens. Et une fois de plus, Johanna parvient à m'imposer. Et j'enchaîne les titres. Et après, quand l'Oxford ferme à 5 heures, on va chez Jeff, un musicien. Et on continue de boire, de rire, de tituber. Et voilà, ma première nuit blanche s'achève. Et j'ai l'impression d'avoir vécu, d'être vivante. J'ai 22 ans. Et je viens de mettre un pied dans le monde de la nuit. Bien sûr, je tombe amoureuse de Jeff, le musicien de l'Oxford. Et nous sommes pris dans un tourbillon. La nuit devient une addiction. Si bien que je ne supporte plus les gens éclairés. Les gens avec leur masque de jour, enfin. Ceux qui travaillent. Ceux qui ne comprennent pas nos gueules de bois. Ma mère, qui entre le matin dans ma chambre et qui ouvre les volets. Oh là là, ça sent la mort ici, hein. La mort de ma dignité, j'imagine. Un an plus tard, Johanna décide de poursuivre ses études à Paris. Au début, on s'appelle tout le temps. Et puis, je plaque tout. La fac, Nice, ma famille. Pour m'installer chez Johanna, rue de Grenelle. Dans le 6ème arrondissement. Et ensuite, je me mets en coloc avec Martin. Un musicien. Et on vit cette vie de bohème dont je rêvais. Je chante dans un pub où, par ailleurs, je sers des pannes de bière. À un moment, je suis même institutrice remplaçante. J'aime les élèves. Je prépare mes cours consciencieusement. Mais je n'ai aucune autorité. Et en vérité, je n'ai aucune vocation. Je préfère encore travailler dans les bars. Et traîner au lit. Et flâner. Et le soir, je vais dans les boîtes du moment. Le Baron. Le Paris Paris. On boit beaucoup. Des litres et des litres. Un cocktail de champagne aux fruits rouges. Qui rend fou. Et le jour ? Le jour, je le passe à me morpondre. Sur des cahiers de Moleskine. J'épanche mes pleurs en rimes. En verre, en couplet, en refrain. Et ensuite, j'attrape ma guitare. Et je m'étonne de voir naître une chanson. On en parle souvent avec Johanna. Finalement, la seule chose que je veuille. Ou que je sache faire. Ce sont des chansons. Tu devrais enregistrer tes chansons, Karen. Moi, je connais deux, trois personnes. Je leur ferais écouter. Et donc, j'enregistre en acoustique. Avec ma guitare. Deux titres. Julien. Et la liste. Allez à un concert. Repas de ma chambre. En verre. Boire de la vodka. Allez chez Ikea. Mettre un décolleté. Louer un meublé. Et puis tout massacrer. Et Johanna fait écouter mes chansons à Marianne. Qui dirige la maison d'édition et de management. Dans laquelle elle travaille. Et puis dans nos virées nocturnes. Elle a toujours décédé de moi dans son sac. Et un soir au baron. Elle en glissait dans la poche d'un personnage central du monde de la nuit. Je vous promets de l'écouter. Oui, oui. Promis. Et le lendemain matin. C'est-à-dire vers midi. Allo ? C'est Fabrice. Bon, le directeur de mon label a aimé la chanson, la liste. Il veut te rencontrer. Et là, je finis l'existence d'un agenda et donc d'un emploi du temps. Et nous décidons d'une date. Mais quelques jours plus tard, Johanna me dit que Marianne, sa bosse, veut me signer elle aussi. Johanna a lancé deux pistes et les deux aboutissent. Et moi, je choisis de signer un contrat d'édition avec Marianne. Alors, je vous propose une avance de 20 000 euros. Hein ? Et puis, je vous offre une guitare, une Martine. Mon modèle Clapton. Quand je mets cette guitare dans les mains de mon père, eh ben, elle s'est pas foutue de ta gueule, cette Marianne, hein ? Ah non ? Et après, je reçois une autre avance du label. 70 000 euros. Plus 80 000 euros pour réaliser mon album. Mon album. Parce que ça y est, j'ai un métier. J'ai un métier rien qu'à moi. Mais je n'ai composé que trois chansons. Ces gens sont complètement fous. Et maintenant, on veut me faire jouer en première partie. Mais il me faut un nom de scène. Je m'appelle Keren. Il y a déjà Kerenane. Et donc, je choisis Rose. Rapport au film de Rose. Sur Janis Joplin. Je suis devenu chanteuse. Mon premier album sera en septembre 2006. Et quelques jours plus tard, il déboule au sommet des charts. Et on me voit à la télé. Et on m'entend à la radio. Et je commence à gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Je pars en tournée. Je chante à la cigale, ma première grande scène. Ce fond, toujours la belle. Tu lâches tes grands fonds. Et jusqu'à près la terre. Je vends 20 000 disques par semaine. Je suis à la première place du top album. Et je me laisse briser par ce succès. qui m'emporte avec lui. À cette époque-là, il y a toujours quelque chose à fêter. Il y a toujours des verres à lever. Et dans les soirées parisiennes, il y a de la cocaïne. Et il m'arrive d'en taper de temps en temps. Ça me permet de dessouler rapidement. Et de continuer à faire la fête le plus tard possible. Je devine toujours celui qui a de la coque. Et les rails occasionnels deviennent des automatismes. C'est cher. Peu importe. Je ne compte pas. L'argent me brûle les doigts. Je ne supporte plus l'image de jeune fille sage et douce que le public a de moi. Consciemment ou pas, je décide de casser cette image. Pendant les concerts, il m'arrive de demander au public. Vous pouvez me dire où se trouve le bar le plus sympa du coin ? Et là, c'est l'heure de mon deuxième show. Tournée générale, aller-retour aux toilettes, chute du haut du comptoir. Je ne sais pas quitter la fête. Je bois aussi sur Seine, maintenant, de la vodka tonique. Elle enrobe ma peur. Je vis mes chansons désinhibées de mes complexes. Et je prends aussi de la drogue avant de monter. J'aime la cocaïne. Elle me rend puissante. Un trait pour me couper la fin et un autre pour dessouler. Ou pour avoir envie de tout. De n'importe quoi, ça marche toujours. Même pour passer l'aspirateur, ça marche. C'est magique. C'est un super pouvoir. Je suis au-dessus de la masse. J'ai la sensation de contrôler ma vie. Me voilà au festival mythique des francopholies de la Rochelle. J'attends ça depuis longtemps. Et je suis obligé de me plier au rituel de la promo. Mais entre deux interviews, je réclame une pause. Je suis fatigué. Je manque de sommeil. Je sais pourquoi. Et là, mon cerveau se met en pilotage automatique. Il me faut de la cocaïne. Et en trouver, c'est toujours simple. 20 minutes plus tard, on vient me la livrer dans ma loge. Je déchire le sachet avec mes dents. Je verse la poudre sur le dos de mon téléphone. Je roule un billet de 5 euros. Et j'inspire tout en une fois. Oh, je me sens mieux. Et ce soir, ma soirée finira à la même heure que celle à laquelle je me suis levé. Mon album, mon premier album, s'est écoulé à 650 000 exemplaires. Et je vois déjà les lettres de mon nom en rouge sur la devanture de l'Olympien. Mais quand je commence à écrire mon second album, là, je m'aperçois que l'état de ma voix est inquiétant. Je l'ai tellement maltraité, à coups de clopes, d'alcool, de nuits blanches, de cortisone. À présent, je suis à faune. Un jour sur deux. Alors, je vais voir un ORL. Il fait passer une petite caméra par ma narine. Ouais. Bon, cette substance-là. Vous savez, c'est très nocif pour la sphère ORL. Et pour la voix. Mais pas que. Pour l'ouïe, le goût, la respiration, l'odorat, l'équilibre. Et donc, vous voyez là ? Vous voyez vos deux cordes vocales sur l'image ? Vous avez ce qu'on appelle un polype. Il faut opérer ça. Et je vous préviens tout de suite, Après, pendant deux mois, vous ne pourrez pas vous servir de votre voix. En 2009, je passe mes journées seul, chez moi. Mon mec est parti, je suis en panne d'inspiration. Et à force de crier et de pleurer, mon polype réapparaît. Vous savez, mademoiselle, le sanglot, sangloté, C'est ce qu'il y a de plus violent pour la voix. Le succès est un rouleau compresseur qui détruit tout. Il faut que je reconstruise mes fondations. Il faut que je me retrouve au milieu des décombres. Ma vie n'est devenue que trash et paillettes. Désormais, j'achète de la cocaïne par 5 grammes. Et les nuits de fête sont suivies de crises de boulimie. Et du coup, je prends du poids. Ma vie est une gueule de bois généralisée. Je sais où j'ai merdé. Mais j'y retourne avec aplomb. Et je sombre. Et plus je sombre, plus je vais chercher la solution dans la fête. Tant bien que mal, j'enregistre mon deuxième album. Il n'aura pas le succès que je n'espérais même pas, d'ailleurs. Un soir, avant de monter sur scène à Bordeaux, je lance à mes musiciens. Et on rate ce concert. Je me fous en l'air. Ils doivent sûrement y croire un peu. Un autre soir, ivre, je n'ai pas envie de dormir seul. Alors j'envoie un SMS à mon éclairagiste, Bruno. Tu viens dormir avec moi. Et il quitte sa vie pour moi. Et j'attends un enfant de lui. Ma grossesse est en répit pour mon corps. Solal, né le 8 juin 2011. A partir de là, je passe certaines journées en mer au foyer. Et d'autres en mer dans ma chambre de bonne, pour écrire et composer mon troisième album. Et dans les deux cas, je me sens coupable. Soit de ne pas travailler, soit de ne pas m'occuper de mon fils. De toute façon, je n'arrive pas à écrire une ligne. Rien de spécial. Je suis juste à court. D'idées géniales. D'issues de secours. Mes démons me collent au temple. Alors je me sers un gin tonic aux alentours de 19h. Et puis 2. Et puis 3. Quand je repars en tournée, il y a moins de monde dans les salles. Mais il y a encore des gens. Et ça me suffit. Et j'ai recommencé la cocaïne, bien sûr. Je suis descendu à 47 kilos. Je me trouve belle. Mon troisième album a été un échec. Le quatrième le sera aussi. Et après... Après Bruno me largue. Garde alterné pour Solal. Et à partir de là... La dégringolade. Après l'été, j'essaye d'arrêter de boire. Ça ne dure pas plus de 40 jours. Et les reprises sont effroyables. Je vais de plus en plus mal. La dépression. Un matin, j'ai passé une nuit blanche à me demander si je ne ferais pas mieux de mettre faim à mes jours. Je vais voir ma psy. À l'hôpital Fernand Vidal. Il faut m'hospitaliser. Ou plus vite. J'ai peur de... Pas résister à l'envie d'en finir. Et quelques heures plus tard, je me retrouve dans le service de psychiatrie de l'hôpital Henri-E. Un endroit... Poum ! Sordide. Je ne peux pas rester là. Alors je demande qu'on me transfère dans une clinique, peu importe le prix. Et on me trouve une place à la clinique Montsouris, à Paris. Une chambre simple. C'est déjà une chance. J'en sors au bout de dix jours. Et lentement, la vie se remet à battre dans mon pot. Mais un soir, je vais dans un bar retrouver des amis. Je vais prendre un rosé, s'il vous plaît. Et à minuit, ivre, je cherche déjà le numéro du dealer. J'ai replongé. J'ai rencontré un garçon. Raphaël. Grand, blond, assez féminin. Pas du tout mon genre. Ce garçon va me sauver. Mais pas tout de suite. Parce que moi, pour l'instant, il faut que j'aille au bout. Je dois me détruire totalement. Ne pas laisser une seule miette de moi vivante. Ma maison de disque me rend mon contrat. Et maintenant, j'en suis arrivé à me demander si Solal ne serait pas mieux sans moi. Je n'arrive plus à m'occuper de lui. Je suis en dépression lourde. Et donc, je retourne en clinique, à Crohn. Et là, on me parle de bipolarité. Et puis plus du tout. Mais on me donne des médicaments, des régulateurs de l'humeur. Et quand je sors de cette clinique, sans trop savoir pourquoi, je demande à Raphaël, ce garçon qui n'est pas du tout mon type, de venir me chercher. Les jours qui suivent, je m'enfonce encore dans la dépression. Je vois des thérapeutes. Comment allez-vous aujourd'hui ? Pas mieux qu'hier ? Voir pire ? J'ai envie de crever chaque minute. Et pendant ce temps, je reçois des messages de Raphaël. Je ne réponds pas. Et puis, sans que je m'en rende compte, les médicaments, les régulateurs d'humeur, commencent à faire leur effet. Je pleure moins. Je retrouve un peu de joie. Et puis le printemps fait son œuvre. J'arrive à m'extasier devant des cerisiers en fleurs dans un jardin. J'arrive à voir le beau. Et là, mon cœur se remet en route. Et je reprends contact avec Raphaël. Et on se surprend à s'aimer encore. Et je parviens à ne plus boire pendant toute une semaine. Mais je replonge encore, bien sûr. Un soir, Raphaël me ramasse ivre morte sur le trottoir. Et le lendemain, « Rose, moi, je te le dis, je ne peux plus continuer comme ça. Je vais tout arrêter, Raphaël. Je te le jure. Plus rien. Ni alcool, ni drogue. Je te le jure. » Il ne m'a pas cru. Je le sais. Mais moi, je savais qu'il fallait que je change. Je bois depuis presque 20 ans. Et tous les jours depuis 10 ans. Je me dis que je vais en baver. Mais non. Je ne ressens pas le manque. Et maintenant, je pars souvent la première d'une soirée. Alors qu'avant, je couchais tout le monde. Et je consomme du Coca Zéro. Je deviens même accro. Forcément. Je ne crie pas victoire. Mais j'avance. Je découvre les réveils sans mot de crâne. Les journées sans fatigue. Je parle moins. J'écoute plus. Je ne retire plus 150 euros tous les deux jours. Je m'endors tôt, sans somnifère. Je me souviens de mes rêves. Et je ne sors plus en pyjama pour aller chez l'épicier du coin acheter une bouteille de vin. J'ai envie de faire des choses. Je suis maire et je veux l'être. J'ai arrêté de me détruire. J'ai décidé de me construire. Rose, ça tient depuis la sortie du livre. Il est sorti à la rentrée. Ça tient depuis sans ivresse, depuis le 10 octobre 2017. Pas de rechute. Non. Je ne vous le dirai pas à vous. Je ne le dirai pas là en tout cas. Non, non. Pas de rechute. De rien. De quoi que ce soit. Et surtout, aucune envie en fait. De retourner. Vous l'avez bien fait vivre l'enfer là. C'était douloureux à faire vivre. Raphaël est toujours là ? Raphaël est là. C'est dingue. Vous n'en avez jamais gardé un si longtemps ? Si, si. Je fais toujours 4-5 ans moi. Et puis surtout, on a travaillé ensemble. C'est un pianiste et ça m'a permis de faire cet album. Où il n'y a pas que des guitares ? Justement, non. Je pense que j'en avais marre de tout ce qui ressemblait à avant. Donc la guitare en faisait partie. Je pense qu'elle a été assimilée un petit peu à un moment donné à tout ça. Et j'avais besoin de renouveau. Donc c'est pour ça que Raphaël n'est pas du tout mon type. Voilà, un grand blond du piano. J'ai tout changé en fait. Moi j'ai trouvé ça très intéressant qu'il ne soit pas a priori votre type de mec. C'est-à-dire que l'homme de votre rédemption, ce n'est pas l'homme après lequel vous courriez avant. Oui, exactement. Et en fait, je pense que je me suis écoutée. C'est la première fois que je m'écoutais en fait, plutôt que de jouer un rôle. Je pense qu'il ne ressemblait pas à ce que je voulais montrer de moi. Et à partir de là, il y a énormément de choses qui se sont passées justement parce que je m'étais écoutée, je crois. Je me disais quand même que vous vous êtes beaucoup livrée dans ce livre. Et sans doute qu'aujourd'hui, en plus, vous vous êtes livrée encore plus parce qu'en vérité, les gens qui vous ont interviewé jusqu'ici n'ont jamais lu votre livre en entier. Et ne l'ont pas lu aux téléspectateurs ou aux auditeurs qu'ils avaient en face d'eux. Ce n'est pas évident quand même parce que vous livrez votre intimité pendant dix ans. Oui, mais quand on écrit ce genre d'ouvrage, on ne pense pas à ça. C'est vrai que peut-être si j'avais réfléchi un petit peu plus, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Il y a eu des regrets ? Non, pas du tout, mais parce que je n'ai jamais réfléchi à ce que je faisais. Et je ne regrette rien en plus de toute ma vie. Je ne regrette rien parce que tout ce que je le dis... Ça tombe bien, ça sert à rien. Mais sans spoiler, la dernière phrase, c'est plus ce qu'il le fallait, n'est-ce pas ? Parce que, oui, je me suis livrée, mais en fait, c'est surtout que je me suis délivrée non seulement d'un secret et puis d'une addiction et que ce livre a été ma béquille pour mon journal de bord. Ça fait partie du processus de reconstruction. J'ai cette chance-là parce que d'autres gens vont faire autrement, mais j'ai eu la chance d'avoir l'écriture et moi, ça a été vraiment salvateur. Pour la première fois, l'écriture a eu ce rôle salvateur qui était à l'époque plutôt, à mon avis, il m'enfermait dans quelque chose avant. Vous n'avez pas utilisé dans votre livre de ces textes que vous écriviez pendant la descente aux Enfers. Non, tout a été écrit après. Ou si ? Non, dans le livre, tout a été écrit à partir de ce moment-là du 10 octobre 2017, mais certaines chansons ont été écrites avant et justement symbolisent certains états. Par exemple, une bière, un croissant, c'est une chanson que j'ai écrite à l'aube. Voilà, quand on est au café et qu'il est 8h du matin qu'on voit les gens amener leurs enfants à l'école et que nous, on ne sait pas si on va commander une bière ou un croissant. Et que, de toute façon, c'est vrai qu'on a l'impression que le seul moyen que ça s'arrête, c'est d'en finir. Alors, ce qui saute aux oreilles au tout début de l'histoire, c'est que vous n'avez pas d'explication à vos démons, à cette fille que vous êtes qui ne ressemble pas à ses parents qui, eux, ont une vie faite d'évidence et de simplicité, de bonheur et de joie toute simple. C'est-à-dire que souvent, on a une explication, par exemple, justement, de parents qui ne vous aiment pas ou l'impression que ça ne va pas avec vos parents, etc. Et vous écrivez « Mes parents sont une publicité pour le bonheur ». C'est peut-être ça le problème, c'est ce que je dis, comme toutes les publicités, elle doit être un peu mentonjale. Non, mais c'est vrai, quand on a un modèle aussi « normal », entre guillemets, de gens aussi égaux, tous les jours, joyeux, qui se suffisent, qui aiment la simplicité, moi, j'ai toujours aimé les complications, donc forcément, d'abord, je sens le rejet, quand même, dans les yeux de mes parents, mais qu'est-ce qu'elle a ? C'est quoi son problème ? Donc, forcément, ça m'exclut quelque part de la famille. Alors, il y a une explication dans votre livre, mais je vous concède que vous ne vous attardez pas beaucoup dessus, vous la dites au passage, vous dites « on me suggère une maladie, la bipolarité », vous n'allez pas plus loin, vous dites qu'ensuite on ne vous en parle plus, mais c'est assez classique, j'ai raconté plein d'histoires de bipolaire ici, selon le psychiatre qu'on consulte, il le dit, il ne le dit pas, il le nomme, il ne le nomme pas, etc. Mais enfin, c'est quand même les médicaments régulateurs de l'humeur qui vous remettent à plat. Alors, il y a une petite erreur dans l'histoire, parce que je commence ces régulateurs d'humeur parce qu'on pense qu'il y a une bipolarité, mais finalement, comme elle n'est pas confirmée, ce sont des antidépresseurs qui me remettent sur le... Quoi qu'il en soit, c'est une maladie. La dépression, en fait, voilà, vous dites sur fond de cocaïne, de drogue, d'alcool et tout ça, oui, mais ce livre, pour moi, le sujet principal est la dépression, je pense qu'elle était là en amont, et que... C'est une maladie chronique. Oui, exactement. C'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique, elle était là, je l'ai connue, elle est repartie, elle est revenue, et je pense que les consommations sont la conséquence de la dépression et non l'inverse, voilà, et qu'il a fallu soigner ce mal profond, mais c'est grâce à justement cette dépression que soudainement, c'est une crise qui est un appel profond de l'être, et je pense que toute dépression, toute crise est finalement positive, parce qu'on comprend qu'il faut changer quelque chose. Oui, donc vous avez une maladie, parce que c'est important de dire les choses comme ça, parce qu'il n'y a pas de culpabilité là-dessus, une maladie, on n'est pas coupable de la maladie qu'on porte. Ça m'a fait du bien de le savoir, vraiment, et ça m'a fait du bien aussi de savoir que c'était un petit peu général, généralisé comme maladie, parce que finalement, quand j'ai commencé à en parler, je reçois des messages de gens qui, en fait, vous regardez les photos sur Instagram et tout le monde est heureux, donc vous ne vous doutez pas qu'en fait, les gens sont chez eux dans le même état que vous, en fait, et ça fait du bien de libérer cette parole, je pense. Il y a une expression que j'adore, parce que je sais qu'elle est vraie, qui est le super pouvoir de la fille qui joue de la guitare, qui est quand même ce truc qui va vous ouvrir les portes de la nuit et il est réel, c'est-à-dire, c'est une fille, ça peut être un garçon qui joue de la guitare ou qui joue du piano. Non, 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 attention, c'est ça, c'est la fille, parce qu'un mec aurait fait la même chose que moi, bourré, jouer de la guitare, on aurait dit, vas-y, presque dégage à la vie. Oui, mais elle est séduisante. Comme c'est une fille, forcément, alors c'est pour ça que le féminisme, j'ai l'impression que d'être une femme m'a plutôt servi, moi, dans ma vie. Après, bon, la preuve, c'est que ça ne m'a pas tant servi que ça. Mais oui, le super pouvoir de la fille qui joue de la guitare, ce n'est pas courant. C'est-à-dire que dans une soirée, n'importe où, vous sortez votre guitare, en fait, les gens se rassemblent autour de vous, vous êtes le centre. Oui, et depuis très jeune, parce que j'ai fait beaucoup de colonies de vacances, voilà, et comme j'ai une bonne oreille, je peux jouer beaucoup de morceaux et c'est vrai que... Oui, vous faites de la variéta, ce n'est pas forcément vos chansons. au début, pas du tout. Vous faites du Véronique Sanson, des trucs comme ça. au début, c'est de la pop, des reprises. Et après, on tombe sur un complexe que j'ai trouvé vraiment intéressant. Vous n'êtes pas la première artiste à évoquer ce complexe qui est que souffrir est une source d'inspiration. Et ça... C'est vrai. C'est vrai. On ne va pas se mentir. C'est le piège. Il est là. Il est là. Alors, est-ce qu'on écrit mieux ? Je ne sais pas. En tout cas, on a envie d'écrire, on a besoin d'écrire. Je le constate aujourd'hui parce que quand même, j'ai l'impression d'avoir soigné beaucoup, beaucoup de mots et de démons, d'avoir aplani les choses et que l'écriture de textes et de musiques, c'est beaucoup plus compliqué. Le livre, c'était un travail et ça, ça a été facile. J'ai adoré le faire sobrement et joyeusement. Écrire des chansons et des poèmes, pour l'instant, j'ai du mal. Kérosène, par exemple, est nourrie de la sortie de votre souffrance. Donc là, le carburant traditionnel est là. Et d'ailleurs, c'est un album, moi je trouve très réussi à tous les niveaux, musicalement et sur le plan de l'écriture, c'est probablement l'album de votre rebond. Mais, j'ai peur pour le prochain et vous aussi. Et vous aussi. Est-ce que vous pouvez raconter, je ne sais pas, qu'il fait beau, que les oiseaux chantent et que l'herbe est verte et la mer bleue ? Non. Je n'ai jamais su et puis surtout, j'ai eu souvent besoin de m'inspirer de ma propre vie. Aujourd'hui, franchement, je préfère qu'il ne se passe rien de grave et qu'il se passe des choses simples et de ne pas avoir envie d'écrire plutôt que l'inverse, déjà, pour commencer. Il n'y a pas d'urgence en même temps. Il n'y a pas d'urgence et puis... L'album vient de sortir, vous allez partir en tournée. Je ne m'inquiète pas, j'ai plein d'idées, plein d'envie et puis c'est aussi écrire pour les autres qui m'intéresse énormément. Donc je travaille là-dessus aussi. J'aimerais bien écrire un autre livre. Les chansons, moi j'ai besoin de les vivre donc je ne vais pas inventer des choses qui ne parlent pas. Sur votre vie de mère de famille d'un gamin de 8 ans, il n'y a rien à sortir. Rien ! Rien ! Croyez-moi ! Et alors, du coup, chantez les chansons des autres ce qui est une certaine manière à les piller un peu leur souffrance pour la récupérer. J'aime bien écrire pour les autres mais alors chanter les chansons des autres, non, ce n'est pas moi. Merci Rose. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir confié votre histoire qui n'était pas facile extraite de ce livre Kérosène aux éditions Ipanema. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr